Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, al-salatu wa salam ala ashraf al-anbiya'i wa seyyidil mursalina, seyyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous arrivons au chapitre 81. Babu an-nahyi an-sualil-imara. Un chapitre, la prohibition. Qui li défend an-sualil-imara pour ki an-jimun li al-deman l'autorité. Pour an-jimun li al-de-lavan, li diya moi mo buvin chef, moi mo buvin lida. Allo al-imara ici, ça veut dire pou livin amir. Allo amir, li kapav amir al-mu'minin, le calif. Ou san import ki l'autorité kot jimunla buvin an-lida. Donc li al-de-lavan, li al-diya moi mo buvin chef, moi mo buvin lida. Wakti ya ritarki l-wilayati idha lam yata'ayyan alayhi aw tad'u hajiatun ilayhi. Et ki li bijan soazia pou kit al-wilaya. Li bijan soazia pou deles sa posla en l'autre jimun poupan li, moi mo buvin vi pan li. Sa se comportement moussalman, sa se façon ki lidaship bijan ite. Jimunla li diya non mo pa intérési, mo pal li pal deman lidaship, li pal deman buvin chef, li kit sa posla. Iza lam yata'ayyan alayhi. Ki kan li kit sa posla, kan pa fin ena, li person pa fin spesifié li pou sa posla. Yata'ayyan veut dire spesifié, ça veut dire bandimun, kouma m'a noulama expliqué dans charah. Bandimun ki na sagis, ki na koneissance. Ban la je trouvai ki un tel bizan, un tel compétent, un tel ki bizan fer sa posla. Un tel ki bizan prend sa posla li de la. Kan i n'arrivi sa, li e la, oui, li prend posla. Men kan pa fin arrivi sa, persoon pa fin vini diya ki, persoon, kouma m'oubezia persoon, c'est bandimun ki jout parol en avalé. Bandimun sage, bandimun ken na koneissance. Bandimun ki jout apte pou kosez dans sa kesla. Allo, pan vini diya ki sa dimun la bizar, allo fode pa li al de l'avant. Ou sape n'a aucun necessité pou ki dimun la li vini de l'avant pou sa posla. Allo, sa dimun la, fode pa li vini de l'avant, li vini diya ki mo na, mo mo lide, mo mo si posé vini lide. Allo, ayat quran, Allah subhanahu wa ta'ala diya, dans sura al-qassas, tel kad darul akhiratou. Sa, c'est addarul akhirat, sa, c'est demeure akhiratça. Sa, c'est djannat, sa, même djannatça. Naja'aluha lil-lazina la yuriduna ulouwan fil ardi wala fasada. Noufea sa, Allah diya, nufin medsala pou, kisan la, bandimun ki jout panvi ulouwan fil ardi. Ulouwan ve dire, grandeur. Bandimun ki panvi grandeur lo la ter. Sa, en parol, bien impotant sa. Noufea sa, si je panse lo la, bandimun ki panvi grandeur lo la ter. Pas si kanou gete, astela, to bandim, beaucoup, mazorite, bandimun ki pere rod lidashib, je pere rod grander. Allo, sa djannat la, in mette la, bou bandimun ki panvi grandeur lo la ter. Nisi trouve, ban les ot hadiths avant djannat, kisan la ki ladan, kisan, ki ban habitan djannat. C'est bandimun ki humble, bandimun ki joutena humilité dans jout, jout pas aspire à vin ban lidah, jout pas donne jout, même ban grander. Et si y'en a grander, pou grand, allo, c'est les autres djimun ki pou donnent jout. Jout pas pou vinder l'avant, pou vinder moi, mo grand, moi, mo mérite ça, moi, mo mérite ça. Donc djannat pusa bandimunna, la yuridu na'alu wan fil ardi, wala fasada. Et jout pas envie façade lo la ter. Façade, ça veut dire la corruption lo la ter. Donc dans tout ce fond. Premièrement, par exemple, si y'en a djimun, il n'y pas mérite un poste, il n'y rentre dans sa poste là, au détriment d'un lot. Alors c'est même une façade, ça veut commencer. C'est même la justice là, comment c'est la même là. Corruption là, commence la même là. Et de là, beaucoup ban mouvé kiksoït pou découler. N'a pas besoin l'exemple, hein, n'a tellement, tellement l'exemple. Wala aqibatou, al courant continue, wala aqibatou, l'ilmout taqin, et ala aqibatou, donc la fin. Ce qui peut arriver à la fin, donc ce qui peut être hérité, c'est pou ban mout taqin. Donc c'est ban mout taqin qui peut hériter le bien à la fin. La fin, li pou ban mout taqin ban kéna taqwa. Alors, l'hadith qu'aujourd'hui, c'est l'hadith 674. 674. C'est un sahabi qui dit, en bas l'islam, Zu Fath Makkah. Zu de la conquête de Makkah. Et l'hich appelle Abdu'l-Ka'aba. Adorateur de Ka'aba. Serviteur de Ka'aba. alors là, quand il est en bas de l'islam le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il est sans son nom, il est appelé Abdurrahman, Arrahman Adoraté, Arrahman il est habité il est dans Christ, ensemble avec le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et il est fait wafat dans l'époque Sayyidina Othman rabi allahu anhu, à peu près dans l'année 51 Hijri ici basé dans Basra, alors il est dit imara qui veut dire imara veut dire quand on a un amir un amir ça veut dire un leader donc amir, amir al-mu'minin ou soit amir dans n'importe qui les autres organisations, les autres cellules sa position-là appellent lui al-imara al-amir c'est le nom de sa dhimoun qui peut prendre sa position-là sa position-là, ce nom c'est al-imara donc sa position d'autorité de contrôle de l'idola alors la tas'ali al-imara le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit avec lui n'a pas d'éman al-imara fa'innaka in ou'titaha ghayri mas'alatin si in don'to al-imara ou al-imara ou al-imara donc li li mafe'oul ça veut dire li vin en objet quand nous pouvons mettre li quand nous pouvons mettre li dans construction verbale sa phrase-là li vin en objet ça veut dire si fin donne toi ça si les autres fin donne toi sa position-là t'es pas fin à l'imara de li toi les autres dhimoun ils donnent toi sa position-là toi t'es fin vin leader parce que les autres dhimoun ils trouvent que toi t'es besoin vin leader an ghayri mas'ala sans qui te fin demander toi alors qu'arrivé ou'inta al-imara tu peux gagner l'aide là alors nous l'a m'a expliqué qui Allah subhanahu wa ta'ala ce l'aide spécial pour venir pour sa dhimoun là il n'est pas fin des man pour venir l'idali mais c'est moi quand tout dhimoun peut gêter peut trouver qu'il est même vis-à-vis de sa poste alors sa dhimoun là il est fin à Kabul auprès de ban dhimoun et auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala donc il n'est pas fin faire l'ouwan comment nous fin trouver le ayat de quran il n'est pas fin faire l'ouwan fil abd il n'est pas fin montrer il n'est pas fin donner valet il n'est pas fin faire takab il n'est pas fin prétentieux pour dire qu'il m'a mis à sa poste là il n'a plus bon qu'il il n'a plus qu'il n'a plus qu'il n'a plus il n'a plus comment nous trouver aujourd'hui malheureusement mais seulement avec humilité il fin rester et les autres dhimoun fin trouver qu'il n'a plus à prendre sa poste alors sa dhimoun Allah donne un aide spécial dans sa poste qu'il fait là pour faire ce travail bien en toute justice un imam adil qu'il n'a plus trouvé dans le hadith avant et deuxièmement il n'a plus qu'il n'a plus parce qu'il n'a plus qu'il n'a plus qu'il n'a plus dans sa poste je prends l'estime pour lui je prends un respect pour lui je peux dire que sa dhimoun nous même nous mettons il n'a plus laissez-nous aller aide lui laissez-nous aide dans sa travail pas pour gagner une critique par contre il y a dhimoun pour lui même il ne faut rentrer il y a des gens content il y a dhimoun il y a de la cote une passe pour lui il y a de la chaque fois pour gagner critique comment faire un travail pour une critique li bien faire pour critique les malfères plus critiques encore donc le hadith continue et si tu gagnes sa position la quand toi tu demandes là qui peut arriver c'est le traduit littéralement ça veut dire tu gagnes responsabilité ça qui veut dire tu 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 ça veut dire tout celle donc premièrement Allah va pour avec le deuxièmement lui il demande à ce là quand il demande il le compte et quand il demande sa post la il peut dire que il peut mal faire telle travail il peut mal faire telle travail donc il a beaucoup problème qui pour venir mais plus important Allah sub Allah par avec le alors il a quelques un qui nous a cause l'Ola alors l'Ola explique qui le musulmane donc il ne faut pas il yen a prétention dans il il ne faut pas il yas 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 président la guerre pour amir il yas il yas montrer t'a wad il yas il yas envie de grand alors bien souvent il yas il yas il yas l'intention quand il yas envie ça comment nous apprenons dans l'adith Rasulullah sallallam il yas il yas il yas il yas des loups qui sont des loups affamés qui sont dans un troupeau mouton qui était ça c'est pouvoir le ner avec leurs ans de façon légale ou soit bien souvent malheureusement illégale et deuxièmement quand il yas un pouvoir il faut faire ce qu'il a envie alors c'est sa soif du pouvoir là qui est dans zéré extrêmement dans zéré alors c'est un leader il peine sa soif du pouvoir là alors il est un bon leader malheureusement c'est une affaire qui est tellement quasi impossible aujourd'hui que vous trouvez qu'il haut niveau ou soit qu'il est dans un niveau plus bas je suis content de grandir je suis content de l'avant à le à ça on trouve un système qui les autres appelle démocratie là finalement il n'est plus sa idéale qu'il a pensé il était là il vient une affaire mal propre c'est la politique mal propre qu'il est aujourd'hui il n'a pas besoin d'écrire égoûtant écoeurant alors ce qui est arrivé alors ce qui l'islam dit l'islam dit tout le contraire donc ça une affaire deuxième affaire c'est qu'il sa capacité sa compétence là il trouve qu'il il 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 doit faire sa job là alors quand il ne pas connaît peut-être là en toute sincérité il doit venir de l'avant il propose lui même pour faire ça parce qu'il est capable de faire ça en toute sincérité ça aussi il faut dé pas en soif du pouvoir là dans comment dire pour mettre au service de ban du monde il propose sa poste là il permet et même ban car c'est ban ou la mad dire qui du monde là il bien ven de l'avant quand il peut trouver personne pas capable de prendre sa poste là mais seulement avec l'intention sincère avec honnêteté pas avec soif du pouvoir pas avec ta kabour pas qui l'en vivent et n'importe qui poste de responsabilité il yen fort de sa malheureusement ban dimoune je te 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 de sa fardeau-là. Et là, quand je devine l'oppose-là, je enjoige ce qui privilège-là, je te fais dans mon fardeau que je te dis insérieux. Alors, c'est un fardeau, ça. Alors, c'est lui qui prend ça, il ne pense pas ça bien. Et c'est là que l'Allah nous attend, Allah subhanahu wa ta'ala, soulève, sinon sa fardeau-là, il ne devient plus lourd quand il dit qu'il a envie de l'avant avec ça. Donc, inshallah, nous pouvons... Après, au fur et à mesure qu'il y a un hadith, nous pouvons lire dans ce chapitre-là, nous pouvons expliquer un type processus, comment faire de passer processus, si vous voulez, mettre le en guillemets démocratique. Comment il fait passer avec le calife, tout ça là? Nous mentionnons juste une parole de saïdina Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu. Après wafat, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit qu'il a une vie de calife. Il n'a pas fait une vie de l'avant, il n'a pas fait une vie de présente. Les autres qui ne prennent l'eau, qui ne mettent l'eau là-haut. Il fait accepter pour cela. D'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il finit beaucoup d'indications. Il finit de mettre l'eau devant quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, si malade, qui s'enlaline fait aller l'avant pour faire un amas dans ce place, c'est saïdina Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu. Malgré ça, il n'y a une délibération, donc il n'y a une vie de la vie. Quand il y a une calife, donc les djiboutés, pour adresser le bandjimoun, la première parole qu'il dit, « Ayyuhannas, ô bandjimoun, « Wullitou fikum, walastou bi khayrikoum. » Il y a une gagne, l'autorité, l'ozot, alors qu'il n'y a pas meillé parmi les autres. Une parole d'humilité. Nous tous connaînons les mêmes meillé. Après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, après tout le prophète, « Meillé djimoun loulaté, c'est saïdina Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu. » Mais seulement les premières paroles qui lui disent, « Vous figné l'autorité, mais c'est moi pas moi qui meillé. » Alors ça, c'est l'humilité qui dit, ça c'est l'exemple qui nous prend depuis saïdina Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu. Alors, hadith continue. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, « Wa idha halafta alayyamin, quand te fin faire, là c'est une autre affaire qu'il est causée, quand te fin faire un hilf alayyamin. » « Yamin » ici, veut dire « un promesse ». On a dit, « Moune dja sa mannatte. » Il fin faire une promesse quand te fin faire une promesse pour faire quelque chose. Par exemple, on a dit, « Si arrive telle affaire, allons-moi pour faire telle affaire. » Il prend un engagement pour lui faire quelque chose. Appelle ça « yamin ». Après ça, tu trouves qu'il y a les autres options qui plient bon qui ça. Un dja moun, il fait promesse pour faire une affaire, il prend l'engagement. Et comme on nous connaît, dans Dindin, l'engagement-là, il sacré ça. Si un dja moun, il ne peut pas faire ce qu'il dit, alors sa dja moun, il y a une grande fautif qui fait une grande pétée. Donc, il est bien respecté. Alors, qui est envers dja moun ? Qui est envers Allah ? Subhanahu wa ta'ala. Si il y a trouvé, il y a l'autre quelque chose qui est meilleur que ça, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, il fait ce qui est meilleur là. Ça veut dire, casse promesse là, il fait ce qui est meilleur là. Il dit, quand il fait une promesse pour faire une affaire, après il y a trouvé qu'il y a l'autre affaire meilleur que ça, alors il permet, au contraire, dans certains cas, il est même recommandé. Et dans certains, les autres cas, il est même wajib pour qu'il casse cette promesse pour qu'il y a le faire. Par exemple, il fait une promesse, il n'est pas ticonnait, après il y a trouvé qu'il y a ce qui il fait là, il n'est pas halal ça, il n'est pas bon ça. Donc il est obligé de casse sa promesse là. Ou soit, il a trouvé qu'il est bon ça, mais seulement il y a une option qui est plus bonne qu'il y a. Donc là, il est recommandé, il casse sa promesse là. Comment le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam donne sa sahabi la conseille. Casse promesse là, il fait ce qui est meilleur là-bas. L'aïla, fa'ti l'ladhi huwa khair, alors il fait ce qui est meilleur là, l'aïla, wa kaffir an yaminik. Alors faire kaffara to promesse. Kaffara qui veut dire, ça veut dire, quand un djimoun fait une casse une affaire, quand un djimoun fait une, à nous dire, fauter, quand un djimoun fait une affaire qui fait une sortie en dehors le cadre normal, alors il a besoin d'expiation, il a besoin d'un dédommagement. Alors kaffara, si l'un djimoun dédommage l'un là, par exemple, quand un djimoun fait un contrat, si un djimoun casse sa contrat là, il a besoin d'un dédommagement pour lui faire. Il a besoin d'un dédommage. Mais une promesse, par exemple, une promesse vis-à-vis Allah, subhanahu wa ta'ala, il a besoin d'un kaffara. Alors kaffara, qui était dans sa cala, est dans quatre possibilités. Première possibilité, il a libéré un esclave, qui n'est pas possible dans l'époque. Deuxième possibilité, il a donné djimoun mangé. Alors mangé, full mangé, full repas, dans une qualité mangé, qui normalement, djimoun mangé tous les jours. Il a besoin d'un dédommage pour lui. Non. Un bon repas, un djimoun, c'est qui mangé tous les jours. Pour un jour, il nourrit 10 djimoun. Deuxième possibilité. Troisième possibilité, c'est qu'il en place nourriture, il habille sa man djimoun, il donne d'autres lances. Et quatrième possibilité, si par exemple, un djimoun, il misère, il peine à sa moigné là, il a l'aligoté trois jours auxa. Pour lui faire expiation ça. Pour lui faire kaffara, ça yamin qu'il fait faire là. Donc il permet, qu'à s'en promesse, à condition qu'il y a une option qui est meilleure, il faut le meilleur. Là aussi, il y a l'honnêteté qui rentre là-dedans. Il y a un djimoun pour gagner sur l'intérêt, il casse une promesse. Mais il faut l'autre option, il y a une meilleure, et il faut qu'il y a un djimoun, il fait kaffara. Donc, Inch'Allah, nous continuons avec les autres hadiths demain, et nous faire doire qu'à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous t'offrir, qu'il y a un djimoun honnête, et qu'il y a un djimoun qui est dans l'humilité, et qu'il ne faut pas mettre prétention, qu'il y a un djimoun qui rentre dans l'arbre, qui rentre dans l'arbre, qui rentre dans l'arbre, qui fait façade. Et si nous sommes pour gagner un poste d'autorité, qu'à Allah, subhanahu wa ta'ala, nous prenons avec toute honnêteté, et qu'à Allah, subhanahu wa ta'ala, il reste avec nous l'eau là, il aide nous l'eau là, qu'il y a Allah, subhanahu wa ta'ala, mette à la tête de l'humilité, dans tout bon niveau, qu'il y a un djimoun compétent, un djimoun qui est dans l'autorité, un djimoun qui est sincère, et qu'il y a Allah, subhanahu wa ta'ala, fait islah sa umilité, wa akhiru da'awana, anil hamdu lillahi rabbil alamin, wa salilahumma ala sayyidina muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.